Les futurs chasseurs s'entraînent. Évidemment, ils essaient d'attraper les mouettes, c'est pas terrible, mais bon, les mouettes résistent en tout cas. Le baromètre est en chute libre. Nous décidons de relâcher dans une petite baie verdoyante à l'abri du vent. Nous y découvrons un troupeau de bœufs musqués. Je débarque avec l'eau pour les observer de plus près. Allez, on va essayer d'aller voir les bœufs musqués. Après l'ours polaire, le mustoque est le plus grand des mammifères qui arpentent les terres arctiques. Sa longue toison très isolante le protège du froid. L'hiver, il gratte la neige avec ses sabots pour trouver quelques herbes à brouter. Nous tentons une approche en douceur. Méfiance, car il peut nous attaquer avec ses cornes en avant. Un mâle peut peser plus de 300 kilos. En août, à la saison des amours, il se bat jusqu'à ce que l'un d'eux abandonne, par fatigue. Il n'y a plus d'eau, l'eau, paraît-il ? Non, on ne fait plus de l'eau. À bord de Fleur Austral, les ennuis ont commencé. L'eau potable a gelé. Et nous avons une fuite au désalinisateur. Le désalinisateur a l'air d'être cassé. Donc tout le monde, il va falloir faire des économies. C'est d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada